Coucou YouTube, coucou YouTube, coucou YouTube, ici The Squid Squad, sur la chaîne détente, 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 ASMR et relaxation, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo rentrante avec Nani. J'ai un petit skin plutôt sympa dessus donc j'avais créé ce compte au moment de Pâques parce qu'il me semble que pour 1€ un truc comme ça on pouvait débloquer Nani et si on remettait 1€ on avait son skin donc pour un peu plus de 2€ je pense quand même, je me suis créé un petit compte et finalement je l'ai bien rentabilisé puisque j'ai réussi à monter ma Nani rentrant en survivant solo tout simplement. Donc je ne sais pas du tout si je suis dans le top 2 sans français, je ne pense pas parce que Nani c'est quand même un brawler qui est assez fort pour pouvoir garder, ouais non pas du tout. Et alors là, ah oui il y en a un carrément il l'a monté à 2000 trophées donc on est loin du compte, le mec a 2 fois plus de trophées que moi avec sa Nani c'est une dinguerie. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur Discord, on est moins de 100 dedans, on parle souvent et tout, souvent je vous poste en avance un petit peu les sujets des futures vidéos et tout, quand j'ai besoin de conseils et tout, bah je vous demande, quand j'ai besoin d'aide pour des vidéos, c'est là-bas que ça se passe souvent ou dans le clan ASMR donc voilà. N'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord, normalement le lien est dans la description de n'importe quelle vidéo. Si j'ai oublié de la mettre dans celle-ci, allez sur une vidéo un peu plus ancienne, vous aurez le lien de toute façon. Et voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui insulte ou quoi il se fait, tout simplement éjecter du serveur à tout jamais. Donc voilà vraiment un serveur très chill et ça peut être plutôt sympathique. Là-dessus on va pouvoir passer aux petits 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 builds sur Nani. Donc déjà au niveau du gadget, c'est formulaire de retour donc pendant deux secondes la première fois qu'un Nani subit des dégâts, 80% de ses dégâts sont retournés à l'ennemi. C'est énorme en fait, c'est vraiment énorme. Donc vous prenez déjà beaucoup moins de dégâts donc ça vous fait une sorte de bouclier et en plus votre adversaire va prendre des dégâts contre des piper, des choses comme ça, ça peut vraiment être dévastateur. Limite le brawler peut se one-shot lui-même des fois tellement il fait de dégâts. Enfin bref, c'est vraiment un super gadget. Par contre attention, c'est que pendant deux secondes. Donc souvent ce qu'il faut faire c'est que quand quelqu'un vous tire dessus, vous l'activez juste avant que le tir vous touche parce qu'il aura pas le temps de vous retoucher une deuxième fois vu que ça dure que deux secondes. Donc voilà, c'est un petit peu le petit 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 tips. Donc ensuite au niveau des gears, j'ai pris charge du super ainsi que bouclier mais je pense qu'à la place de charge du super, vous devriez plutôt prendre les dégâts. C'est clairement mieux. Et enfin au niveau du pouvoir star, à s'y est trempé. Parce qu'en fin de zone, en vrai, si jamais vous balancez votre tête un petit peu dans le vide et que vous touchez pas d'obstacle, vous aurez un méga bouclier. Et ça peut vraiment être une bonne stratégie. Voilà, parce que l'autre c'est bien, l'autre est mieux mais en 3 contre 3. Mais en solo, évidemment, on va pas attendre que la tête aille n'importe où parce que quand on va revenir, on aura un kit à Edgar, un buzz ou un pull qui nous aura foncé dessus. Et on va tout simplement se faire éclater la tronche. Donc voilà. Concernant les meilleures maps pour Nani, évidemment, c'est double danger ainsi que passage sombre, une petite préférence quand même pour double danger parce que passage sombre, c'est vraiment pas facile comme map tout simplement. Vous pouvez vraiment vous faire one shot par n'importe quoi. Il y a des kits également. Enfin bref, c'est vraiment pas une map super. Donc je pense que vraiment la meilleure, c'est double danger de toute façon. Actuellement, il n'y a que 2 maps sur 7 pour les snipers. C'est un petit peu relou. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez les amis, là-dessus, on va pouvoir repartir sur la petite 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 vidéo. Allez ! C'est parti, 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 c'est parti. Ok les amis, donc on va pouvoir partir pour la première petite 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 game. Donc avec Nani, je pense que là il y aura pas mal de top 1 pour cette vidéo parce que c'est un brawler qui est quand même assez fort, donc je les rush quasiment que sur cette map. Donc double danger, comme je vous dis, c'est vraiment la meilleure map. En vrai, c'est vraiment une super map pour la plupart des brawlers, en vrai. Vraiment, c'est une dinguerie comment cette map. Elle est trop bien, j'aime trop. Vraiment, c'est ma map préférée de la rotation actuelle. Après, c'est pas ma map préférée. Enfin, j'aime bien aussi Plaine Soracheuse, mais le problème c'est qu'on ne peut pas rusher beaucoup de brawlers. Et vu que ces derniers temps, ils ne nous sortent pas trop de tanks, ils nous sont sortis Draco. Mais enfin bon, t'es mal à taille du rage, le brawler est vraiment nul. Donc ouais, vraiment, il n'y a pas grand chose à rush dans ce genre de map. Il n'y a que des shellys. Et surtout, à ce moment-là, le problème c'est quitte. Donc voilà, une petite game tranquille. Donc je ne vous l'ai pas dit aussi, mais c'est beaucoup de camping, beaucoup de push. Voilà, ce n'est pas forcément des games qui sont ultra, ultra, ultra intéressantes. De toute façon, vu que je suis sur des petits comptes, en fait, pas jetons contre des adversaires moins forts. Et c'est pour ça, en fait, que souvent je campe, tout simplement parce que, en fait, c'est juste pour vous faire des vidéos, moi, que je rush les brawlers rand-30. Je ne vais pas vous mentir que avoir un brawler rand-30 sur un petit compte, je n'en ai pas grand chose à faire. Avoir un brawler rand-30 tout court, d'ailleurs, avant, je rushais pas du tout les rand-30 et tout. C'est vraiment depuis la chaîne, depuis que j'ai vu que les vidéos rand-30 fonctionnaient bien que voilà, que je me suis mis tout simplement à rush. Donc je mets des petits pouces rouges. Souvent, quand je mets des pouces rouges, c'est que, c'est que tout simplement, bah, j'ai fait des top-edits avant et que ça m'a un peu saoulé. Et du coup, bah voilà, j'attends un petit peu. Voilà, il y a le mortiste qui veut me rush. Donc là, je mets des petites tapes. Maintenant, je vois qu'il est là, j'essaie de faire relance avec lui. Je pense qu'il va essayer de me rush, mais je pense qu'il va se manger un karma avec mon gadget. Je pense qu'un truc comme ça qu'il va se prendre. Donc là, on voit là, Elisa qui crampe aussi. Donc le mortiste me fait signe de lui tirer dessus. Donc, bah voilà. Au début, elle n'a même pas réagi. Donc si, ouais, elle faisait autre chose en attendant. Et là, du coup, le mortiste, je pense qu'il partait du principe qu'il avait gagné. Mais du coup, je pense qu'il s'est pris un karma. Ouais. Il s'est fait éteindre le pauvre. Ah, c'est vrai que là, c'était un peu violent. Il ne m'a pas mis un seul dégât. Force à lui. Et du coup, c'est le top. Ok, les amis, donc on va pouvoir passer à la deuxième petite, petite, petite game. Donc vraiment, là, je ne vous ai sélectionné que des top. Donc en vrai, il y a moyen que la vidéo dure plus de 8 games parce que j'ai l'impression qu'il y en a vraiment plus que 8. Donc, on voit qu'il y a encore un kit. De toute façon, la plupart des games où il y avait des kits, je faisais très attention parce que son gadget est vraiment insupportable. Donc, il y a quand même des brawlers qu'on n'a pas l'habitude de voir sur petit compte, notamment des pots et tout. Je vais vous en dire que sur petit compte, sur n'importe quel map, les brawlers qu'on voit le plus, c'est kit. J'ai lié Edgar. Vraiment, il n'y a que ça. Le reste, normalement, il n'y a pas. Donc là, c'est bizarre. Il n'y a qu'un kit. J'essayais vraiment de faire l'urgence avec les kits, mais j'essayais de faire attention aussi parce que c'est tellement, en fait, les joueurs kit, ils sont tellement nuls parce que souvent, maintenant, ce n'est plus Edgar. Le brawler du noob, c'est carrément un kit. C'est devenu encore plus no-skill que Edgar. C'est une dinguerie. En fait, il y a tous les noobs, entre guillemets, qui se disent, tiens, je vais essayer de recher mon premier en 30. Ça va être kit. Mais du coup, en fait, ils croient tellement que le brawler est fumé qu'en fait, des fois, ils font n'impe. Mais vu que le brawler est effectivement beaucoup trop fort, en fait, il faut faire attention. Donc là, j'ai chopé mon ulti. J'ai réussi à mettre des bonnes dapes sur le Edgar. Nanny, vraiment, c'est pas facile à viser. Mais une fois que vous avez le truc, c'est vraiment le sniper qui fait le plus de dégâts. Je pense que Bolly fait moins de dégâts que Nanny. C'est vraiment un brawler de Zaza. Donc là, on voit qu'il y a un kit qui vient de faire un kill. Donc dès que je vois que le kit est encore en vie, je fais attention. Donc là, on voit tout simplement le kit qui a explosé. Voilà. Donc le kit qui leur a beaucoup d'énergie, j'imagine. Donc là, le kit qui se mange un petit karma. Bon, là, il va se faire exploser. Je ne sais pas si vous avez vu, mais très rapidement, j'ai claqué mon gadget sur le kit quand il m'a sauté dessus. Tout simplement, bon, là, le dynamite qui est mort. Voilà. Et bon, ben voilà, je l'ai laissé un V2. Mais le kit a mal joué, en fait. Enfin, après, j'ai bien joué aussi. Normalement, je n'aurais pas dû gagner contre lui. Mais j'ai gadget assez rapidement pour qu'il se fasse péter. Et c'est grâce à ça que j'ai pu prendre le petit, 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 petit top. Ok, les amis, on est parti pour la troisième petite, petite, petite game. Donc aussi, en ce moment, c'est vrai que je sors pas mal de rentrante. Normalement, j'essaierai après d'en sortir plus qu'une par semaine. Mais, en fait, déjà, il y avait Draco, donc j'ai voulu le sortir à la vidéo avant qu'il sorte pour tout le monde, pour que ça fasse un peu plus de vue, c'est normal. Évidemment, voilà, quand tout le monde a le brawler, c'est plus trop intéressant de voir un gameplay rentrant alors que quand il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu qu'il est payant, ben voilà, voir un gameplay, c'est tout de suite un petit peu plus satisfaisant, entre guillemets. Donc, c'est pour ça. Et en vrai, je n'ai pas non plus des idées de ça, ça. Ben là, du coup, vous avez vu normalement, hier, parce que je n'ai pas encore tourné la vidéo, en fait, je tourne la vidéo de dimanche avant la vidéo du samedi. Parce que la vidéo du dimanche me prendra plus d'attente, parce qu'il faut que je réfléchis un petit peu. Mais du coup, normalement, j'ai dû vous faire le pire brawler, enfin, le pire skin sur chaque brawler. Donc, c'était un petit peu en réponse à... Bon, là, je suis un peu toxic, j'avoue. À la vidéo de la semaine dernière, le meilleur skin pour chaque brawler. Et du coup, après, en vrai, je pense que je vous referai les petites vidéos, tout simplement, comment ça s'appelle ? Les petites vidéos tiers-listes en fonction de la rareté du skin. Donc, je vous ferai pour les skins épiques, je pense, la semaine prochaine, je ne sais pas quand. Il faudra que je vous fasse aussi des vidéos test de skins. Mais du coup, je ne sais pas si je voulais dire dans la vidéo d'hier, parce que, ben, du coup, je ne l'ai pas encore tourné, on verra. Mais à partir de lundi, là, je bosse. Je bosse. Du coup, dans les espaces verts, j'ai passé un entretien d'embauche qui s'est très, très bien passé. Et une heure après, le gars m'a rappelé en me disant que j'étais pris. Donc, c'est minimum 35 heures semaine. Je vais gagner vraiment beaucoup de sous pour le coup. En un mois, c'est payé plus de 1800 euros. Donc, c'est incroyable pour un étudiant. Pour quelqu'un de lambda, c'est déjà bien parce que c'est mieux que le SMIC, je pense. Je ne connais pas du tout. Je pense que le SMIC, ça doit être 1500 euros, un truc comme ça. Donc, déjà, c'est incroyable d'être payé plus que le SMIC. C'est une dinguerie pour un étudiant. Vraiment, vous rendez pas compte qu'on t'y paye tous au SMIC et c'est que des jobs pourris. Et là, c'est un job qui m'intéresse parce que, voilà, travailler dehors, c'est cool. Bon, bien sûr, c'est pour tondre le gazon, mais c'est beaucoup mieux que travailler dans une usine ou un truc comme ça. Donc, c'est déjà très bien. Et voilà, du coup, je suis refait. Donc, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop dicter entre guillemets la game. Mais voilà, en fait, c'est que des brawlers que je counter une fois que j'ai mon ulti. Donc là, le top 1, il est gratuit. À part si le mort t'y shoot très très bien. Mais il n'y a pas de raison. Je suis sur petit compte, les mecs en face, ils sont maximum 10 000 trophées. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, souvent, ils sont moins de 10 000 trophées. Donc, voilà, c'est des gros noobs. Le frérot, il va croire que c'est Fisico R7M. Il va juste tâche trois fois dans le mur. Il va se faire foutroyer. Voilà, il a tenté un petit truc. Il est content. Moi, je les laisse se péter et je ramasse miettes. Bon, en vrai, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud, mais finalement, c'est le petit, 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 petit top 1. Ok, les amis, donc, dernière petite, petite, petite game. Commentez. Et après, on passera au game avec les triggers. Du coup, je pense que je vais vous régaler. Je vais mettre 6 games, je pense, au lieu de 4, un truc comme ça. C'est moi qui offre. Allez, c'est pour vous faire plaisir. C'est vrai qu'en vrai, les vidéos font moins d'une demi-heure ces derniers temps. Il faudrait que je fasse des compiles aussi. Il faudrait que je fasse des compiles pour les membres, pour ceux qui sont sponsors. Parce que j'ai pas envie de mettre des vidéos publiques où je n'apporte rien de nouveau. Juste, je... Comment dire ? Juste où je fais des compiles, par exemple, de tous les tests de skin qui pourraient durer jour 4-5 heures la vidéo. Comme ça, il n'y aurait pas de pub au milieu. Mais j'ai envie de sortir des nouvelles vidéos chaque semaine et pas de tricher, entre guillemets. Donc voilà. D'ailleurs, je crois qu'actuellement, il n'y a qu'une seule personne qui est sponsor. D'ailleurs, grosse dédicace à toi. Mais pour les gens qui sont sponsors, voilà, j'essaie de sortir une vidéo toutes les deux semaines ou une vidéo par semaine quand j'y pense. En vrai, c'est même pas quand j'ai le temps. Enfin, les semaines d'après, quand je vais bosser, ça va être plus compliqué. Mais bref, donc voilà. Si jamais vous voulez des vidéos en plus, c'est à partir de 1€ par mois. Et voilà. C'est des sujets un petit peu divers. Je crois que les deux vidéos que j'ai sorties pour l'instant, c'était... Vidéo... Ouais, Vidéo comment créer une infinité de petits coins. Donc une vidéo tuto comme moi, avec des adresses mail que vous pouvez créer très rapidement. Parce que maintenant, les adresses mail, ils vous demandent de confirmer que vous n'êtes pas un bot. Et des fois, ça peut prendre 10 minutes. Donc si jamais vous voulez créer 5 ou 6 comptes en 1h, même plus techniquement jusqu'à 10 comptes par heure, je pense même... Peut-être même 15 comptes par heure, j'en sais rien. Bref, si jamais vous voulez, je ne sais pas pourquoi, faire ça, vous pouvez grâce à la vidéo. Et la deuxième vidéo, c'était tout simplement une autre vidéo où je montais la maîtrise de kit au rang hors 3, donc où j'avais le titre de maîtrise. Tout simplement sur un petit compte. Voilà. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera aussi pour... Bah si vous voulez savoir, voilà, je ne sais pas. On ne sait jamais. Ouais, je suis bien toxique, là. Ah, c'est terrible. C'est terrible comment je suis toxique. Hop. Ouais, j'étais vraiment insinant. Moi, je veux encore encore tuer de car. C'est une dinguerie. Ok, bon, bah j'avais vraiment confiance en lui. Et du coup, ouais, la prochaine vidéo, ce sera la maîtrise de El Costaud sur un petit compte. Voilà, je vous ferai des vidéos maîtrise. Je ferai d'autres vidéos tuto aussi, je pense. Oh, la dinguerie, comment ça bug. Ah ouais, le frérot, il m'a carrément laissé son... Il m'a carrément laissé le top par brouche, les biens pouces rouges parce qu'il jouait de guerre. En vrai, c'est pas trop cool, mais bon. Et voilà, du coup, les vidéos membres, j'essaierai d'en sortir assez régulière. Voilà. On va maintenant pouvoir passer à la petite, petite, petite partie de rigueur. Les amis, nous voici pour la petite, petite, petite partie de rigueur. Donc, on va faire simple cette fois-ci. J'ai encore les souris de la dernière fois et j'ai cru comprendre que ça vous plaisait bien. Donc, comme j'en ai trois, eh bien, je ne vais pas utiliser une, mais bien deux souris en même temps. Attendez, hop, je me saisis des petites souris. En plus, il y en a une qui sonne un petit peu plus grave. Donc, il y a moyen que ce soit assez sympa à l'oreille. En espérant que ça vous plaise. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. Et puis, on va faire un petit peu plus grave. ... 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